Tout de suite, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la démission de Jacques Dorset. C'est le coup de fil du jour. BFM Business, le grand journal de l'écho. Le coup de fil. Coup de fil passé à Fabrice Eppelboin, entrepreneur, grand spécialiste des médias sociaux. Bonsoir Fabrice, merci d'être avec nous. Vous avez été surpris par cette démission de Jacques Dorset ? Un peu, comme tout le monde. Et en même temps, c'est vrai que le problème de Jacques Dorset, c'est qu'il est à cheval entre beaucoup de passions et que Twitter n'en est qu'une parmi beaucoup. Ce qui peut forcément agacer des actionnaires qui ont envie d'avoir un PDG à plein temps. Et visiblement, c'est ce qui est en train de se passer chez Twitter. La question, ce n'est pas la première fois qu'il fait cet aller-retour. Puis ça existe, on a vu ça aussi chez Microsoft, on a vu ça chez Apple. C'est très habituel. C'est parce que chez les présidents fondateurs, il y a vraiment, il faut qu'ils s'en aillent faire autre chose. Comment vous expliquez ça ? Non, ce n'est pas habituel. Il y a des parcours exceptionnels qui se traduisent comme ça. On pense tous à Steve Jobs, qui a eu une histoire avec Apple un peu similaire. Mais non, non, c'est des profils absolument exceptionnels. On a affaire aux plus gros entrepreneurs de la Silicon Valley. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas le cas de M. Tout-le-Monde, même parmi les PDG de la Silicon Valley. Qu'est-ce que la démission de Jacques Dorset va changer pour Twitter ? Le principal problème de Twitter, ce n'est plus la monétisation, même s'il pourrait toujours faire mieux. Le principal problème de Twitter, c'est l'interface avec les politiques. C'est un problème énorme. Twitter pose un problème d'exportation de la liberté d'expression à l'américaine dans un premier temps. Et puis aujourd'hui, et depuis maintenant quelques années, une espèce de renversement de cette logique du premier amendement américain qui là, tout d'un coup, devient un problème, y compris aux Etats-Unis. Et il s'agit de contrer des discours et d'eux, de contrer des fausses informations, de contrer tout autre tas de choses. Twitter est une société éminemment politique. Et c'est de ça dont s'échappe Jacques Dorset. C'est un peu la même problématique Twitter, Facebook, donc effectivement mis en cause par le rôle qu'ils jouent dans la sphère politique. Le rôle de Twitter ainsi que Facebook est considérable. Twitter et Facebook sont à l'origine des principaux canaux d'information qui font que la population aujourd'hui est abreuvée d'informations et utilise ces informations pour faire sens du monde. Donc Twitter comme Facebook sont vraiment au centre de cette mécanique, de cette algorithme à base d'intelligence artificielle qui font que de plus en plus de gens partout sur Terre se font sens du monde, se construisent une logique autour d'eux à partir des informations données par ces algorithmes. C'est des monstres politiques et l'interface avec les politiques est très complexe dans la mesure où en phase 2, la plupart du temps, ils ont des gens qui ne comprennent rien du tout à toutes ces technologies et que le cultural gap est gigantesque. Et pour ce qui est de Twitter, il y a de bonnes chances qu'il continue à être gigantesque parce que les deux têtes qu'il a nommées pour prendre sa succession à Twitter sont deux ingénieurs et deux ingénieurs qui sont vraiment au cœur des technologies. Ce n'est pas évident du tout que ça résolve le problème. Oui, surtout c'est comme vous dites, ils sont surtout sur la technologie. Merci beaucoup Fabrice Eppelbois. Bonne nouvelle en fait. Bonne nouvelle pour Twitter ? Mauvaise nouvelle ? Allez, oui ou non ? Allez, je vais dire bonne nouvelle parce que vraiment, entre Brett Taylor, technologiquement, c'est une très bonne nouvelle. Ah bah là, vous refermez un tout petit peu. Bon, merci beaucoup à mon avis, on en sera un petit peu plus. Merci Fabrice Eppelbois d'avoir été avec nous. Merci Fabrice Eppelbois d'avoir été avec nous.